bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de partager tu vas envoyer ton histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 on voit ton histoire et on va jouer sur facebook sur youtube et sur tiktok la chaîne c'est dmg tv on a deux chaînes youtube la deuxième c'est dmg tv histoire mystique exclusif voilà donc on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui à cette histoire de whatsapp tu viens d'arriver tombe sur la page pour la première fois abonne toi et si tu es là depuis tu regardes sans t'abonner abonne toi et donc liker ce qu'on fait c'est pour sensibiliser merci de donner la force on va écouter la première histoire dites ce que vous pensez en commentaire c'est l'histoire il nous a manqué manqué h1 voilà fait comme il fait comme ça c'est l'histoire de hd c'est que j'ai retenu et tout et tout ainsi de suite donc écoutez l'histoire tant que moi s'il vous plaît bonjour j'écoute vos histoires et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécu quand nous étions petits bon quelque chose que j'ai vu quand j'étais petite j'explique l'histoire du burkina notre papa fut douanier donc chaque trois ans il était affecté sur une autre ville et quand j'avais six ans on nous a affecté sur une ville c'était dans les années 86 et cette ville s'appelait kamti donc on nous a affecté là bas et comme c'était un douanier les maisons des douaniers c'était comme un cas les maisons étaient alignés et chaque famille vivait dans sa maison et l'entourage maintenant ça restait maintenant les habitants les autochtones un peu plus loin et puis il y avait des montagnes à ce moment les montagnes on disait toujours que les montagnes étaient habitées par des génies un jour il ya la petite soeur de ma maman qui était avec nous mon petit frère il avait trois ou quatre ans donc il s'est mis à pleurer et la petite soeur de ma maman la mise au dos et puis elle faisait les tours en marchant quoi en marchant elle se dirigeait vers les montagnes et au pied de la montagne c'était les cimetières quand nous étions en train de nous diriger vers les montagnes en lévant la tête nous avons vu une dame qui descendait de la montagne avec les cheveux longs une partie blanche et une partie noire c'est comme si on prend la moitié du corps de quelqu'un on divise de la tête jusqu'au pied tout une partie est noire et l'autre partie est blanche quand la petite maman a vu la dame qui descendait de la montagne là elle s'est arrêtée la dame là aussi s'est arrêtée et non a fait demi tour quand nous sommes venus la compter on nous a dit que c'est un génie qui vit sur la montagne là bas elle descend toujours à 12 heures pile et c'est rare de la voir ça c'est une histoire qu'on a vécu là bas et puis une autre histoire aussi également et que un jour au niveau de la douane et à l'écart qui sont arrivés et il ya des gens qui couraient de la maison du chef on a vu le chef du village qui sortait entouré de ses notables avec des tant dames tout petit que nous sommes aussi on a couru pour aller voir et du car il ya une dame qui est descendue elle était habillée tout en blanc ils sont arrivés l'ont tapé avec une queue de bœuf et la dame a commencé à marcher devant tout le monde nous aussi petit on a suivi jusqu'à dans la cour du chef quand nous sommes arrivés dans la cour du chef ils ont fait sortir une natte ils ont tapé la dame la dame la s'est réfléchie et à ce moment ils se sont mis maintenant à crier à pleurer et l'ethnie ici on les appelle les lobbies et le soir quand le papa est venu nous on racontait le papa a dit effectivement la dame est décédé depuis la côte d'ivoire ils ont envoyé des gens qui ont fait lever la mort elle a voyagé avec les gens dans le car elle est arrivée et quand elle est arrivée chez le roi on a tapé maintenant elle s'est couchée et maintenant il pouvait pleurer le cadavre vous voyez comment ce sont des histoires mystiques j'ai vécu ça quand nous étions petits il ya beaucoup d'autres histoires comme c'est la première fois que je raconte bon je vais écouter des commentaires voilà merci beaucoup pour l'histoire et non parce la deuxième histoire bonsoir dmg bonsoir la famille dmg je vais encore vous raconter une histoire que j'ai vécu il ya quelques années en 1995 j'avais une tente à moi qui était très malade elle était cardiaque en fait et j'avais la faculté quand elle rentrait à l'hôpital j'avais la faculté à l'époque de la regarder et de savoir que là elle pouvait sortir de l'hôpital donc bientôt bien que non elle va encore rester à l'hôpital et puis et puis elle pourra sortir c'est comme ça que cette année là je préparais mon même je préparais mon examen de bac elle était déjà hospitalisée et franchement je n'avais pas le temps de d'aller la voir tout le temps à l'hôpital et c'est comme ça qu'elle est venue elle est sortie un soir de l'hôpital elle est venue à la maison elle est venue me trouver dans la chambre j'étais en train de d'étudier mes leçons et c'est comme ça qu'elle me dit ah souvent quand tu me regardes tu sens tu peux me dire que non bientôt je vais sortir ou bien je vais encore rester j'ai trop duré à l'hôpital et c'est un peu de me regarder je dis non mais tu veux que je te regarde comment je suis pas concentré il faut que je travaille un tout machin ce qui est sûr c'est que tu vas sortir tu es souvent rentré et puis tu es sorti elle me dit s'il te plaît regarde moi l'img j'ai levé les yeux j'ai posé mes yeux sur elle je les regardais je ne sais pas que je ne sais pas comment décrire comment j'arrive à sentir ça et puis pour moi pour la première fois elle n'était plus là c'était juste une enveloppe et puis je lui dis ah je ne vois rien elle me dit c'est faux je sais que tu as vu quelque chose dis moi elle insiste je lui ai dit en tout cas là je n'ai rien vu là en fait tu n'es plus avec nous je lui ai juste dit que tu n'es plus avec nous c'est juste l'enveloppe parce que je ne vois pas ton esprit si je ne sais pas au DMGCN donc je suis née avec le don là comme ça je regardais et voulait savoir je lui ai dit la tantouse a signé que je devais la raccompagner à l'hôpital j'ai dit impossible je veux pas te raccompagner à l'hôpital et on devait passer par derrière l'hôpital où elle était internée et derrière cet hôpital c'était une morgue qui était là c'était la mort elle voulait qu'on passe par là à pied il était quelle heure il était peut-être déjà 20h 21h j'ai dit impossible je ne peux pas tu m'as trouvé sur mes cahiers en train d'étudier je l'ai accompagné à la route j'ai pris l'argent je prends la course tu vas à l'hôpital oh non accompagne moi prends le taxi avec moi tu m'accompagne et tout je dis jamais hors de question elle avait tellement insisté c'est comme si en fait elle voulait faire un échange avec moi DMG 0 à 0 j'ai dit je ne parle pas j'ai même dû la gronder pour lui dire que ok moi je te laisse là moi je retourne c'est comme ça qu'elle m'a dit ok 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 d'accord j'ai payé le taxi elle est partie quand je suis repartie à la maison deux jours après je fais un songe dans le songe on me montre des grosses mouches au dessus de au dessus du placard de living au salon des grosses mouches et on me dit dans le songe si tu vois ce genre de mouches un jour dans la maison de toutes les façons tu seras la seule à les voir tu pourras même prendre un balai les effrayer pour qu'elles quittent elles reviendront toujours former ce seront là le jour tu verras ces mouches ça voudra dire que ta tante qui est venue te voir est décédé DMG le jour après quand j'ai fait le songe le jour après je vois les mouches nous tous en train de s'apprêter mes frères et soeurs on va aller à l'école et tout personne ne voit les mouches comme dans le rêve j'ai dit quoi personne ne voit vous ne voyez pas les mouches qui sont au dessus des dévignes ah non on ne voit rien et tout toi avec tes choses et tout j'ai pris le balai comme dans le songe j'ai essayé d'effrayer elles se sont retirées et sont revenus se mettre là comme des ventouses j'ai dit ok je suis allé à l'école je suis arrivé quand c'est arrivé j'ai dit à ma mère aujourd'hui même on va nous appeler pour nous dire que tatat elle est décidée et à 16 heures on nous a appelé pour nous dire que la tata est décédée et ma mère ce jour-là m'a dit plus jamais parce que j'avais la faculté de voir s'il y a quelqu'un qui meurt si quelqu'un doit voyager en tout cas un truc je parlais on m'avait dit non ma mère m'avait dit non il faut arrêter de parler parce qu'après on va penser que tu vont parler les gens bien pour faire créer pour faire du tort aux gens et tout et mg quand elle est décédée parce que j'étais quand même assez proche d'elle on est tous à l'hôpital ceux qui pouvaient aller à l'hôpital on est parti moi quand je suis arrivée en tout cas elle est encore sur son lit on ne l'avait pas encore enveloppé il y avait mon oncle frère à ma mère qui est arrivé et puis une de mes tantes donc on était à trois et quand les 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 gens là sont arrivés pour vouloir l'emmener à la morgue mon oncle a dit a dit elle nous a demandé de sortir et il a demandé au monsieur là de se mettre d'abord dehors il voulait se recueillir avec sa soeur j'ai dit moi je ne sors pas dmg il a pris son pouce il a mis sur le front et il a tiré comme ça là j'ai vu ce qu'il a fait après il a appelé les les messieurs là on l'enveloppé on l'emmener donc cette année là même je passais le bac j'ai eu mon bac on l'avait même déjà enterré hein j'ai eu mon bac dès que je suis arrivé au maroc cette première année là la première non pas la première nuit je crois une semaine après que je suis arrivé au maroc 20 heures pile poil pile ça veut dire que je pouvais être là au milieu de tout le monde mais à 19h58 le sommeil comme si c'était un somnifère qu'on m'avait mis 20 heures pile poil dès que je dors comme ça là c'est un film que je vois et c'était ma tante là qui venait me raconter oh voilà on m'a tué elle m'a montré le village dans lequel elle était elle travaillait donc elle a fait ça pendant une semaine et puis un jour on est en train de discuter je lui dis ah je l'appelle par son prénom elle m'a dit hé 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 plus jamais tu vas m'appeler sans mettre feu devant il faut toujours mettre feu parce que toi et moi nous ne sommes plus dans le même monde elle m'a raconté des choses qu'il a tué pourquoi on l'a tué elle m'a raconté mon avenir tout tout elle m'a dit maman on va te persécuter tu vas vivre la tueur mais tu vas réussir souviens toi de mes enfants que j'ai laissé quand tu auras les moyens occupe toi de la dernière fois que je l'ai vu en rêve à 20 heures elle m'a dit c'est la fin tu ne me verras plus il y avait une fête là bas dans le village où elle était toutes les femmes étaient en cabas en tout cas c'était un village la brousse et tout c'était son monde à elle m'a dit ok c'est la dernière fois que tu me verras je t'ai raconté tout ce que j'avais à te raconté tu ne me verras plus au revoir je ne l'ai plus jamais revu c'était tellement réel voilà un peu en gros mon histoire mystique une de mes histoires j'en ai plein que je vais encore vous raconter au moins ça va me libérer voilà merci merci beaucoup plus toi maintenant passe à la troisième histoire bonjour à toutes et à tous j'espère que tout le monde se porte à merveille par la grâce de dieu je me nomme kessy et je suis centrafricain je crois que c'est la deuxième fois que je monte pour vous raconter une histoire mais avant tout j'aimerais vous souligner un point les amis à toute la famille dmj tchewi la fin d'année s'approche à grands pas et nous devons être sur nos gardes nous devons activer le mode alarme parce que c'est durant cette lignée là que beaucoup de choses se passent pour les magiciens qui devront renouveler leur contrat pour les sorciers donc les amis méfiance certes l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est un fait qui était passé dans mon pays la république centrafricaine en 2006 c'est l'histoire d'une famille dont la maman était sorcière cependant la maman avait mis au monde huit enfants dont il y avait six garçons et deux filles mais les garçons après avoir fini leurs études ils avaient des diplômes mais rien à faire rien y faire malgré malgré qu'ils avaient des diplômes ils n'arrivaient pas à trouver un boulot avec leur diplôme cependant la vie des deux filles était aisée la fille les filles avancer dans tout ce qu'elles faisaient dans tout ce qu'elles faisaient que ce soit leur vie amoureuse que ce soit leur vie professionnelle et avancer donc la vie continue j'avais une des filles qui avait trouvé un gars et par après le gars est parti en france le gars a fait sa papier la vie aussi la la réjointe en france et elle était là-bas il y avait seulement une fille qui était restée au pays avec la maman et avec les six garçons papa le papa était déjà mort depuis dans sa mort aussi nous y en tant que la vie continue un beau jour comme ça un garçon a fait après après des maladies des maladies une semaine deux semaines comme ça quelqu'un qui se porte bien qui n'avait ni problème de santé une maladie de une semaine deux semaines tombe et meurt personne ne cherche à savoir qui c'est qui n'allait pas deux ans trois ans passés comme ça l'autre garçon maladie de deux semaines trois semaines tombe et meurt encore donc dans le loge de la maman pour la troisième fois on lui a demandé une fille vu que elle avait deux filles elle était obligée de sacrifier la fille qui était restée au pays elle a donné la fille là la fille là aussi est tombée comme ça et a trouvé la mort bon il ya une fille qui est restée en france avec son mari la vie continue la vie continue la vie continue et pour la quatrième fois on a demandé à la maman de donner la fille qui est en france parce que c'est cette fille qui est en france là que la maman tenait beaucoup parce que c'est elle qui qui envoyait parfois de l'argent parfois tout à la maman donc c'est cette fille là que dans le loge de la maman ils ont demandé et la maman était un peu frustrée mais elle ne savait pas comment faire elle était obligée de donner la fille qui était en france dans une nuit comme ça tout le monde dormait dans la maison tout le monde dormait et en france aussi faisait nuit là bas vu que la france nous dépassait seulement de deux heures donc la vie continue le mari de la fille en france il dort avait un moment il avait envie de ce soul il avait envie de se soulager il était sorti lorsqu'il se trouvait au salon de sa maison lorsque je vous parle là c'est pas pour le moment en centrafrique ça se passe en france donc le mari était sorti et il se trouvait encore au salon il a entendu quelque chose tomber du toit quelque chose qui tombe et mais ça ça fait du bruit lui-même il se pose la question mais qu'est-ce qui tombe comme ça lorsqu'il se dirige vers la douche il ouvre la porte de la douche et se retrouve face à face à sa à sa belle maman à sa belle mère mais lui-même il se pose la question il se pose la question de ce qui n'allait pas directement il a eu peur il a pêlé il a pêlé sa femme comme la femme n'avait pas un sommet profond un sommet profond il a pêlé la femme une deux fois comme ça la femme a sursauté du lit il a dit à la femme de venir voir ce qui se passe lorsque la la fille de la maman est sortie du lit elle vient dans la douche elle se trouve face à face à sa maman elle commence à poser la question maman qu'est ce que tu fais là et comment tu arrivais à cette heure ci ici la maman aussi ne parlait pas elle était là sur place elle ne parlait pas ne bougeait pas directement la fille a pris un téléphone comme la maman ne parlait pas à la pélé au pays elle a appelé elle a trouvé l'un de ses frères il a la demandé au frère mais je suis en train de voir maman ici mais elle est venu comment le frère a dit mais tu parles de quoi la maman elle elle dort ici elle la maman est pour le moment elle est au lit elle dort ici la fille dit non la maman je vois pour le moment notre mère dans la douche le garçon aussi il était troublé personne ne savait ce qui se passe personne ne savait ce qui se passait et c'était troublé la fille a dit que non la maman est dans la douche le garçon aussi dit non la maman est chez nous là bas au pays il dort et un vraiment le matin vu que la maman n'avait pas comment je peux dire n'avait pas eu à rejoindre son corps le matin on a déclaré que la maman était mort et cependant lorsqu'ils étaient sortis de la douche et c'était rentré il n'y avait plus rien donc le matin la maman est tombée la maman était morte l'été froide comme ça c'est pas l'après c'est pas l'après après avoir enterré la maman que les enfants ont essayé de d'approfondir les recherches et on les a dit que votre maman était une grande sorcière c'est elle qui faisait que votre vie pour vous les garçons votre vie ne marchait pas vous étiez là vous tournez au rond et c'était un peu ça donc cette histoire était passée dans mon pays la république centrafricaine parfois aussi il faut se méfier de je ne dis pas que c'est toutes les moments qui sont des sorcières mais parfois il faut c'est il faut aussi se méfier des gens qui nous entourent parce que le mal ça ne vient pas de très loin ça vient de notre alentour donc méfiance méfiance à toute la famille dmg tv et merci à la prochaine fois bonne soirée merci beaucoup pour l'histoire maintenant parce à la quatrième histoire bonjour tout le monde je vous parle de yaoundé au cameroun ça va faire pas mal de temps que je suis la chaîne j'écoute toutes les histoires de tous les pays différents mais ceux qui sont à l'étranger mais qui vivent des choses qui n'arrivent pas à expliquer et moi aussi aujourd'hui j'aimerais c'est un honneur pour moi de vous partager certaines expériences que je classe mystique paranormales parce que jusqu'à présent je n'ai pas trouvé une explication logique raisonnable scientifique à tout ça vous savez quand j'étais enfant j'avais une façon de voir les choses et de les interpréter aujourd'hui je suis personne plus mature j'ai pris de l'âge et quand je ressasse ces choses que je voyais et que j'ai interprété à ma manière quand j'étais enfant j'ai j'arrive à les expliquer pour certains j'arrive à les expliquer j'arrive à comprendre avec mon nid de de femmes de grandes personnes aujourd'hui mais il ya quelques unes il ya quelques parties que jusqu'à présent c'est c'est flou et après avoir écouté plusieurs histoires ici sur la chaîne j'ai vu beaucoup de similitudes avec plein d'histoires des personnes même se trouvant dans d'autres pays peut-être les détails ne sont pas pareil mais dans mais quand tu regardes la forme c'est le même mode d'emploi bon la première histoire que j'aimerais raconter c'est lorsque j'étais bébé j'aimerais raconter ça en premier parce que pour moi c'est vraiment le début le début de 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 c'est pas si je dois appeler ça des manifestations ou bien des attaques bon j'étais bébé j'avais je ne parlais même pas donc je pense même pas que j'avais deux ans j'avais à peine un an et c'est fou parce que je m'en souviens je m'en souviens comme si c'était hier vous assure en fait j'étais bébé et j'étais dans le berceau dans la chambre de mes parents mon père et ma mère étaient couchés sur le lit mon berceau était à côté et du côté de mon père était couché je me rappelle que cette nuit là je dormais visiblement mais quelque chose m'a réveillé quand j'ai ouvert les yeux j'ai réalisé qu'il y avait un chien dans mon berceau il y avait un chien dans mon berceau et je sais pas c'est comme si ils voulaient me griffer comme s'ils voulaient me montre comme tu et moi j'ai comme si j'essayais d'éviter du haut de mes un an mais mais il ne me blessait pas ça ne me faisait pas vraiment de mal mais je sais pas si je dois dire que j'étais surprise ou bien j'étais étonné parce que j'étais un bébé mais je sais que j'ai eu peur et je me rappelle que cette nuit j'ai énormément pleuré énormément et finalement mon père je me rappelle il a envoyé son bras c'est un moment quand j'ai tellement pleuré je me souviens très bien que j'ai encore la vision le chien a sauté du berceau et il est sorti il est parti on peut envoyer sa main et il m'a soulevé et il m'a couché entre lui et ma mère au milieu il m'a pris dans ses bras et je me rappelle que je me suis calmé tout de suite j'ai dormi en fait comment je me rappelle de ça la première fois j'étais déjà plus grande j'étais déjà plus grande d'autres choses m'étaient arrivés mais j'étais quand le moment où je me suis rappelé de cette première chose parce que je pense que c'est la première parce qu'après cet âge là je me rappelle pas en dessous de un an là je me rappelle vraiment pas des choses c'est vraiment ce truc là étant bébé que je joue qui me revient j'étais déjà plus grande je discutais avec mon papa déjà il faut savoir que j'ai toujours eu une grande maturité malgré mon âge même quand j'avais cinq ans je donnais je donnais l'air d'avoir d'en avoir le double d'avoir 10 pas physiquement mais par la façon que je m'exprimais pas les choses qui retenaient mon attention et les grandes personnes remarqué ça bref j'ai discuté beaucoup avec mon papa et toujours en discuter c'est comme si j'étais déjà une grande fille alors que j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans un jour il m'a demandé comme ça et en fait il en parlait comme ça je sais pas de quoi on a parlé on est entré dans le sujet parce qu'il faut savoir qu'après mes parents se sont séparés je sais pas si j'avais même deux ans quelques temps après ce que j'ai vu dans la nuit tant bébé mes parents se sont séparés dont à cet âge là de 10 12 ans quand j'ai discuté avec mon papa je vivais avec lui et avec sa femme avec mes frères bien sûr et des enfants que sa femme avait fait dont on discutait je crois qu'on se ressassait le passé et puis il m'a dit une nuit quand j'étais du bébé j'avais tellement pleuré et moi j'étais pas un bébé qui dérangeait j'étais super cool comme bébé était compréhensif j'étais mature dont cette nuit j'avais tellement pleuré que lui ça l'a marqué et je suis sûre que c'était cette nuit parce que si de toute ma période de bébé c'est la seule chose dont je me rappelle qui m'a vraiment marqué ça veut dire que c'est forcément de ça qu'il parle et je vais quand il m'a dit ça je lui raconté je lui ai dit bah justement il ya une nuit j'étais tout bébé tout bébé voilà 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 il m'a regardé comme si il m'a dit mais attends la nuit là tu avais tellement pleuré j'ai dit oui tu envoies la main il était un surpris que je me rappelle des mots des détails il a envoyé sa main et m'a tiré avec une main du bs et il m'a dit toi là tu déranges il a posé son gros bras sur mon petit corps de bébé là ça m'a je me suis senti en sécurité de ouf et je me suis calmé je lui racontais ça ça l'a touché on a discuté on a discuté ça c'est passé ça c'est la première histoire ensuite quand ce qui m'est arrivé étant bébé c'est passé après quelques temps les parents se sont séparés ils se sont séparés j'avais j'ai pas deux ans parce que je me rappelle j'étais encore en classe de maternelle j'étais encore la maternelle et à la maternelle mes parents n'étaient pas encore séparés mais ça s'est produit à cette période là en tout cas je crois en début de demain de ma grande section ils étaient ensemble et c'est à la fin que c'est que tout est parti en l'air tout est parti en vrai ils se sont séparés tout en fait c'est je peux dire que au final ma vie c'est comme toute une histoire c'est comme des pièces et des pièces et là je suis juste en train de vous présenter quelques pièces originales et pendant que je raconte je peux me retrouver entremêlée avec d'autres moments je m'excuse et je vais faire l'effort de rester sur le sujet dont j'étais à la maternelle mes parents étaient en froid il s'apprêtait la bombe s'apprêtait à exploser en fait mon papa avait plusieurs on va dire taxi à son actif il avait trois je pense le premier taxi pour la petite histoire portait mon nom le deuxième portait mon nom avec le chiffre 2 je vais prendre un exemple comme samantha un samantha de samantha 3 il m'aimait beaucoup je suis la seule fille au milieu de trois garçons des enfants que mon père a fait avec ma mère à ça avec les autres et la d'autres filles mais avec mon maman avec qui il s'est marié également je suis sa seule fille il m'aimait énormément et même toujours donc j'avais les autres tout ça c'était ça tourner son argent en ville à yaoundé mais il y avait le un taxi spécialement qui s'appelait l'exemple samantha numéro un qui qui était spécialement chargé de la compagnie de m'accompagner à l'école de venir me chercher même si c'est en train de tourner c'est son travail et même s'il y avait la recette si j'ai envie d'une glace d'une barbe à papa il a obligation d'exécuter vous voyez un peu le genre de vie de princesse quoi après qu'il s'est transformé en bref donc anyway ce jour là je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans l'organisation mais apparemment le chauffeur n'était pas disponible et pour la petite histoire encore j'avais fait des caprices parce que le chauffeur en fait un matin il est venu me chercher et il a porté sa copine moi j'étais très capricieux j'ai dit c'est ma voiture j'ai commencé à faire ma chipie moi j'étais un enfant malheureux qui me flattait moi j'étais déjà avancé pour mon petit âge moi je comprenais tout ça et ça ne m'intéressait pas je savais que ce qui fait est mal il n'a pas le droit il m'a crié dessus il m'a giflé en fait il a tapé sur ma bouche et ça m'a blessé un peu j'ai pleuré j'ai boudé je suis rentré avec les yeux gonflé tout mon père l'a suspendu d'abord pour que je me calme voilà je pense que c'est ça et puis sur cette période là c'est mon tonton qui devait venir me chercher le petit frère à mon papa mais ce jour là je sais pas jusqu'à présent il faut même que je demande parce que jusqu'à présent mon tonton n'en a pas expliqué pourquoi il n'est pas venu me chercher pourquoi il a imaginé que c'est mon père qui allait le faire alors que depuis des jours c'est lui qui le faisait parce que l'autre chauffeur n'est pas disponible je ne comprends pas mais bon c'est qui doit arriver finit par arriver j'avais deux ans j'étais en grande section si je ne m'abuse ou peut-être en petite maman parce que je me rappelle pas deux ans une petite ou grande section je me rappelle pas à quel âge a commencé c'était un mercredi je me rappelle je fréquentais à une école maternelle à et sacho avec bricolux là bas pour ceux qui 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 connaissent et le mercredi vous savez ça sort ça sortait tôt je sais pas si c'est comme ça à présent mais ça sortait tôt à l'époque à 11 heures déjà on était libre le mercredi dont les parents venaient plus tôt l'école s'est vidée plus tôt ce jour-là bizarrement j'étais après mon taxi était toujours là ça m'attendait et je m'en vantais je ramène même souvent des amis qui sont pas très loin ou bien qu'ils vivent à côté de chez moi mais le jour là tout le monde est parti même la dernière coquita de toujours vous convient la chercher qui était député pour ça elle est partie je suis resté la seule dans l'école la seule dans l'école je me suis demandé mais waouh j'ai commencé à pleurer j'étais un bébé malgré tout je commençais à pleurer imaginez quoi toutes les maîtresses sont parties parce qu'elle nous confiait toujours au gardien de l'école et imaginez quoi c'est résé sur le couscous le gardien de l'école me met de haut il me dit qu'il doit fermer l'école parce qu'en fait quand tout le monde parle ou si je suis pas dit pas d'abord danser oui mais quand il ya un enfant et l'obligation de rester là je pense qu'on ne lui a pas dit ça dans sa formation bien qu'on au moment où on le recrutait il m'a laissé devant l'école imaginez avec toutes les histoires des crimes rituels et de vol et de toutes les mauvaises choses qui existent dans le monde depuis la nuit des temps ce n'est pas à notre époque seulement il me laisse devant l'école et je suis là avec le soleil de 13 14 de 15 après 16 quand le soleil n'est plus trop violent je me rappelle à l'époque 1 moi je suis né en 97 dont imaginez vous c'était peut-être en 99 que c'est arrivé donc c'était à l'époque et je me rappelle il y avait comme une sorte de garage vous savez à l'époque les garages c'était pour obligé que ce soit un emplacement bien précis il suffit qu'il ya un espace là on garde comme on commence à garder seulement les vieilles voitures et il y avait une vieille voiture pas très loin de mon école je suis allé me mettre dans la voiture parce que je voulais me couvrir du soleil et je voulais un peu m'affaler j'étais un enfant capricieux à cette heure là j'étais en train de faire la sieste j'aurais déjà mangé au moins deux fois j'aurais grignoté j'aurais regardé la télé j'étais vraiment aux anges donc c'était vraiment du pour moi mentalement je suis resté comme ça dans la voiture j'essayais de réfléchir avec ma petite tête de petite fille de deux ans je me demandais mais pourquoi mon papa m'a fait ça mon papa mon héros mon tout et je me disais toujours mon père va me retrouver parce que mon père c'était mon héros mais bon je vous passe l'histoire donc du coup je me disais mais c'est pas possible mon papa est quelque part il ya une explication à ça donc je suis resté tranquille je me suis même endormi je pense après je me suis réveillé je voulais fait pipi et quand je me suis réveillé vraiment le comment on appelle ça la désillusion passé c'est comme si j'ai ressenti vraiment que gars je suis dans l'endem je suis dans la merde parce que le seul était en train de s'obscurir si un peu il était 17 heures déjà je suis descendu je me suis accroupé entre les deux voitures vieille voiture j'ai fait pipi je me rappelle j'avais mon petit tabillé j'ai soulevé mon tabillé bleu j'ai baissé je crois j'avais une jupe pour un pantalon et je me rappelle même pas j'ai fait pipi et pendant que j'ai fait pipi il ya quelqu'un qui est venu par derrière quand j'ai fini de faire pipi je me suis rhabillé la personne m'a tenu la main et je me rappelle bien c'était un homme je vous en parle ça me ça me fout droit encore il est venu m'a tenu la main il m'a amené dans un cafétariat vous vous rappelez les cafétariats de l'époque comme un menu ferme là où c'est juste les chaises une bâche l'étoile mon frère le cuistot au four on vous partage vos plats comme ça spaghettis avocats les machins il m'a amené là bas et je ne me rappelle même pas de savoir comment il a parlé je me rappelle ce moment qu'on m'a servi les yeux avec le gâteau je me rappelle parce que j'aimais beaucoup le gâteau les brioches là j'ai mangé croyez le nom il m'a ramené où il m'a prise il m'a ramené entre les deux voitures et il s'est tourné il a tourné les talons et il est parti je n'ai plus vu et je n'ai pas eu le courage de le suivre parce que moi je faisais trop confiance à mon père c'est mon père ou rien et je me disais bon peut-être ce monsieur là il fait partie du plan de mon père peut-être il ya quelque chose qui se passe et là il m'a donné à manger en attendant il faut que je sois plus fort je vais patienter je suis resté là imaginez vous jusqu'à la nuit est tombée imaginez vous c'est à 22 heures j'en avais marre je pleurais j'étais toujours entre les deux voitures je n'étais plus dans la voiture et je ne sais pas comment j'ai j'ai eu la présence d'esprit de ne pas rester dans la voiture passé dans moi qui allait m'apercevoir étant toute petite je sais pas comment j'ai eu l'idée mais je suis j'ai pas eu peur parce qu'au contraire j'allais vouloir me réfugier je suis descendu je suis resté au milieu des deux voitures mais c'était vraiment le noir et je me rappelle qu'il y avait quelques aides et tout l'eau un peu la rigole je me suis accroché là et j'ai commencé à pleurer je pleurais je pleurais parce que là c'était déjà le désespoir je me disais mais papa j'ai trop supporté mais tu es où dit moi ouais ton papa bref voilà donc encore croyez le ou non une maman qui passe et je pense qu'elle avait déjà fait deux trois tours elle avait déjà fait plusieurs tout parce qu'en fait la maman vous savez avant aussi il y avait des mamans là qui vendaient les pains chargés lapins haricots sardines mais la nuit c'était le genre qui veillait la nuit qui vendait ça la nuit c'était au bord de la route comme ça moi je me rappelle parce que j'en voyais et je voyais toujours ces femmes là à côté de mon écran souvent même le matin et j'étais là en fait comme si elle passait la journée là en fait en route un en plein route et non c'était bien un abri et j'étais là peut-être trois quatre femmes et elle c'est comme si ce soir là ce n'est pas c'est comme si parce que c'est ce qu'elle raconte pas c'est même l'estimation de l'heure que je vous donne c'est elle qui donne le elle a beaucoup vendu ce jour là pourtant c'est la nuit ce n'est pas comme si c'est un marché qui est trop la concurrence est trop serré c'est vrai qu'il y a des gens mais bon bof il y avait la boulangerie acropole à côté qui est en train de faire fort donc voilà elle a beaucoup vendu le jour là et à chaque fois elle se levait pour aller acheter le pain c'est comme s'il y avait un endroit où on faisait le pain à côté de mon école en fait elle a fait beaucoup de tours et est passée devant ce garage là et elle dit qu'à chaque fois quand elle passait elle a cru entendre des bruits mais elle se disait mais maman un enfant sauf si c'est la source et des risques éléments mais à chaque fois il s'imaginait qu'il y a une école à côté une maternelle la coïncidence et ne serait pas quand même bizarre mais comment jusqu'à cette l'enfant est là comme ça dans le noir personne de la ramasser avec tout ce qu'il ya de mauvais là elle c'est est passé mais après c'était de trop et mes pleurs aussi empirer c'est là où elle a elle avait le tourment quand je me rappelle bien une femme qui a touché sur moi qui a fait ce monde n'existe apparemment pas qui a allumé sa torche sur moi dans le noir et demander c'est qui étant craintive c'est qui là bas qui pleut là j'ai dit c'est moi avec ma petite voix fatiguée elle était très tellement touché de voir un bébé comme ça dans le nom elle m'a demandé mais qu'est ce que tu fais là j'ai dit on n'est pas venu me chercher et me dit ton père c'est qui je n'arrive même pas à dire ta mère c'est qui je n'arrive même pas à dire qui c'est qui ils sont voilà comment elle m'amène et elle avait un sac de pain en main voilà comment elle me porte avec une autre main elle m'amène là où elle vendait et imaginez-vous en route que je vous dis que je passais souvent je la voyais je passais souvent je la voyais je ne peux pas expliquer je ne peux pas dire qu'elle me plaisait ou bien elle me faisait pitié ou bien je ne ressentais pas un sentiment particulier à ça mais c'est quelque chose que j'avais en image parce que je remarquais les choses aussi j'aimais j'observais beaucoup et me voilà là sur le trottoir elle avait lancé les grands sacs de grill à confier les sacs on met on met le pain dedans elle a mis ça par terre elle a mis une couverture qu'elle utilisait parce qu'il faisait froid donc quand elle vendait la nuit s elle était armée elle m'a mis les grandes chaussettes elle m'a fait mon petit lit là je me suis couché l'aparté sur le sac du pain et et la petite couverture le pain elle a mis son gros blouson sur moi je me rappelle et m'a couvert et ce jour là m a chargé le pain avec la sardine et l'oeuf et j'ai tellement aimé ce jour là j'étais tellement firmé disant voilà mon papa a fait quelque chose il a entendu comment je pleurais et jusqu'aujourd'hui le pain sardine avec le je me rends compte inconsciemment c'est quelque chose que qui que je n'oublie pas toujours j'en ai envie un peu bref c'est bizarre bref j'ai mangé et m'a demandé de dormir elle a fini de vendre tout parce qu'elle avait la tenue de mon école c'était facile elle connaît mon école qui est tout juste là et est encore imaginez croyez le encore ou non sa fille fréquente dans la même école que moi oui oui une école maternelle dans laquelle j'étais qui était pour des personnes de 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 d'un certain standing mais elle se battait comme vous voyez là pour pour que sa fille est droit à ça aussi je fréquente avec sa fille et je me rappelle que j'étais ça veut dire que j'ai ça ça me fait me rappeler que j'étais en grande section et sa fille était en petite section parce que je me rappelle qu'elle était un peu plus petite que moi donc pour elle elle était tranquille elle va elle m'a ramener chez elle le lendemain elle m'a ramené à l'école le lendemain matin c'est quand je me suis j'ai dormi avait elle dans sa chambre je me rappelle elle avait une grande maison en terre battue je me rappelle très bien parce que c'était quelque chose que je n'avais pas encore vu et ça m'étonnait et ça me réconfortait je ne sais pas si c'est par rapport à la situation que j'avais vécu ou bien si c'est vraiment parce que c'est un lieu réconfortant mais c'est quelque chose qui m'a apesé je me suis senti en sécurité et j'ai senti aussi c'est mieux chaleureux et mieux de sa maison son lit malgré que les choses n'étaient pas luxueuses mais c'était c'était chaleureux et jusqu'à présent encore j'aime ça aussi des trucs qui se rapprochent beaucoup plus de la nature je me sens plus en sécurité avec on a dormi c'est le matin à mon réveil que je me rends compte que c'est sa fille parce que elle nous a lavé ensemble je me rappelle bien elle nous a bien ensemble elle m'a porté les vêtements de sa fille et nous a fait le même petit déjeuner et nous avons tout autour et nous a amené à l'école quand on est arrivé à l'école je suis descendu du taxi je me rappelle mon père était passé le taxi garer en face de l'école du portail de l'école maternelle et mon père était devant l'école un pied dans la voiture et un pied au sol il était en gandoura un grand droit léger gens juste le pantalon et le dessus là avec le petit bonnet sur la tête maman il était chaud à mort parce que mon père il est de de raceux métisse son papa était grec mais dans un désarroi pas possible ça se voyait il pleurait à chaud de l'homme comme un enfant les maîtresses venaient lui parler je voyais comment il était parce que c'était impossible ce secteur là cette ville de yaoundé à ce moment donné là où c'était en plein essor dans ce dans les choses mauvaises si j'ai passé la nuit dehors il ya aucune chance c'est pas possible je suis allé dormir ou comment étant toute petite comme sa maman est ce qui m'a écrasé même quelque part il fallait vraiment un miracle pour que et imaginez vous j'avais bien dormi j'ai mangé on m'a bien réveillé on m'a fait le petit déjeuner on m'a lavé je me suis même senti mieux que chez nous à la maison parce que depuis un temps c'était pas ça et c'était même toutes ces disputes là c'est mes ententes états qui ont qui ont aussi conduit à ça parce que jamais mon papa pouvait faire toute une journée sans causer avec moi parce que je me rappelle même quand je rentrais de l'école il y a certains eux même là où à la pause et il venez prêt à la maison seulement parce qu'il savait qu'il va manger avec moi et même quand il ne vient pas défaut il appelle un moment donné ce n'est pas que le matin comme lui et moi on s'est vu là c'est seulement la nuit quand il rentre que je vais le voir encore non 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 il faisait pas ça mais ce mais cette période là souvent il faisait pas si nous parce que pour parler avec moi il faut qu'il appelle ma mère parce que moi je suis un bébé un enfant et comme il ne veut pas discuter avec elle parce qu'elle est comme elle est et ma maman aussi sûrement à des moyens de décrocher même pas exprès aussi pour passer c'est qu'il veut parler avec moi bref vous voyez je me suis retrouvé dans tout ce tourbillon de merde là et s'en est suivi c'est qui s'en est suivi je pense que dieu la vie le karma la justice la nature a tranché la fête et je suis revenu le lendemain c'est un histoire j'ai retrouvé mes parents ma maison mon école et j'ai continué ma vie plein de choses d'autres sont arrivés encore je pense que j'ai été assez longue c'est la première fois que je partage ça je les fais avec quelques personnes restreintes un frère mon père souvent ma mère mais n'a pas vraiment compris souvent ou bien elle est dans le déni mais à le partager avec beaucoup plus de personnes dans beaucoup d'autres pays quand moi j'écoute les histoires d'autres personnes qui sont similaires à la mienne je ressens je le ressens à sa place je comprends je compatis est vraiment en dehors de partager aussi mes expériences pour leur dire que vous n'êtes pas seul nous aussi je me dis que c'est déjà c'est déjà faire quelque chose à mon niveau donc c'est un honneur pour moi c'était mon histoire merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la sixième histoire salut dmg le sagesse le pauvre guérit le dieu je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulé karma immédiat cette histoire se déroule dans la région du sud cameron c'est l'histoire d'une femme qui souffrait d'une maladie ou il fallait qu'elle prenne régulièrement des médicaments elle a dû sortir de chez elle pour aller d'un centre voir une agence d'opération d'argent et elle a retiré 5000 francs que sa fille lui avait envoyé au sortir de là elle a stoppé un soi-disant mototaxi man dont une brébie galeuse parmi tant d'autres qui au lieu de sortir faire le service noble de mototaxi man lui il est là pour agresser soutirer violer des femmes des jeunes femmes voire même des fillettes c'est donc ainsi que la femme et généralement c'est j'ai ces gars là c'est bobi galeuse là eux ils n'acceptent que l'interpellation des femmes quand c'est un homme qui les stoppe il ne s'arrête pas parce qu'il sait ce qu'il va aller faire avec la femme devant c'est ainsi que comme je disais tantôt la femme le stoppe dont il s'arrête la femme lui donne la destination et la femme lui fait comprendre que elle a un biais de 5000 francs vu que la destination où il devait laisser la femme était un tarif de 200 à 300 francs la femme lui fait donc comprendre que par rapport à son gros biais qu'il prenne plutôt 500 francs au lieu de 200 ou 300 comme le tarif normal l'indique le chauffeur de la moto n'a rien dit il a simplement attendu que la femme monte sur sa moto il a démarré ils ont roulé arrivé donc maintenant à l'endroit dont au bosquet avant la destination finale donc à quelques mètres de la destination finale il s'arrête il dit qu'il ne peut plus continuer que la femme devait le payer la femme lui manque mais la destination est juste là à 50 mètres arrive normalement et je te donne ton argent donc monsieur dit non moi je ne continue plus je ne continue plus il a inventé une histoire comme quoi on a l'habitude il a déjà eu des agressions là bas il ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau là enfin il fallait me dire ça depuis quand j'étais stoppé moi j'allais prendre une autre personne il dit à la femme qu'il ne veut rien entendre qu'il veut son argent qu'il est arrivé qu'il est son arrivée il ne veut rien entendre la femme lui donne son argent la femme prend elle dit bon moi je ne veux pas discuter bon ça va comme ça quelle est la conversation là s'arrête là elle en est dans les 5000 elle lui tend les 5000 quand elle lui tend les 5000 le monsieur dit en plus vous avez même un biais de 5000 francs la femme lui dit que je t'avais prévenu je me suis dit non moi je n'ai pas je n'ai pas je me souviens pas que vous m'avez prévenu que vous avez un gros biais et dans ce bosquet je ne vois pas où je vais aller faire la monnaie donc je ne peux pas non plus aller faire la monnaie pour vous qu'il est qu'elle ne me dit même pas que vous êtes même une malfrat la femme dit mais qu'est ce que tu racontes comme ça à mon frère il dit non moi je ne peux j'ai comme vous dire je peux pas aller faire la monnaie pour vous et je ne peux donc plus vous laisser avec mon argent c'est où il a démarré sa moto la femme dit c'est que tu as entendu faire là moi je suis maladie si tu pars avec cet argent si je ne sais pas comment il va faire c'est peut-être la maladie va se m'emporter puisque l'argent est incompré je dois m'encochercher à compléter cet argent pour acheter mes médicaments le monsieur est-ce qu'il voulait entendre ça il a démarré sa moto il est parti la femme est restée là les mains sur la tête en train de de crier rembourser mon argent pardon ne fait pas ça mon frère ne fait pas ça le monsieur a démarré le motoman a démarré sa moto il est parti mais là il y avait un monsieur qui venait c'est sûr que c'est même ce qui a fait que le motoman démarre pour s'enfuir il y avait un monsieur qui venait il voyait la scène il voyait les attécations il voyait les gestes de discussion entre la femme et le motoman qui venait de s'en aller il vient et demande à la femme la femme lui raconte l'histoire plein de compassion pour la femme il a dit que bon qu'elle remet se montre les mains de dieu voilà 5000 francs il a enlevé 5000 francs il a donné lui aussi il a avancé un peu la femme l'a infiniment remercier la femme est parti il a donc avancé quelques mètres plus haut il a donc pris aussi une autre moto pour s'en aller vers la ville et maintenant en roulant pour partir vers la ville il voit une attécation comme quoi il y avait un accident quand il approche la moto s'arrête sa moto qui le conduisait en ville s'arrête c'était quoi c'était un camion et une moto qui venaient d'entrer en collision quand il vous dit mais un camion et une moto vous savez ce que ça peut donner qu'ils venaient d'entrer en collision qu'ils ont fait un ils n'ont pas fait un face à face ils sont arrivés au niveau de Dodan en arrivant au niveau de Dodan la moto qui fuyait sa scène qu'il venait de faire derrière a voulu doubler le camion de l'arrière mais en voulant doubler le camion il a vu un véhicule qui venait qui venait en rabattant il parait bien que le chauffeur du camion ne maîtrise pas bien la route donc il n'avait pas il était super les Dodan en rabattant maintenant c'est où le chauffeur du camion a bousquement freiné imaginez vous même il est entré sous le camion donc le camion a d'abord frappé c'était un plateau le camion a d'abord frappé donc il est entré en collision le camion a frappé comme quoi ça a broyer sa tête il est tombé maintenant qu'en tombant il est allé sous les pneus arrière le camion l'est broyé comme vous dit broyer patte d'arachide quand le monsieur vient maintenant regarder il se rend compte que c'est le motoman le mototaxman qui discutait avec la femme les mêmes habits la même moto et tout et tout et tout et tout il a seulement mis les mains sur la tête il a commencé à raconter l'histoire que voilà 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 ce qui est arrivé derrière que ce motoman c'est le motoman qui est maintenant ici broyé qui est rejet en patte d'arachide là voilà ce qu'il a fait là bas derrière les gens qui avaient même la compassion les gens qui commencent à pleurer pour lui que les gens sont venus quittés ça c'est le karma de Dieu que c'est d'accueillir ce qu'il méritait donc la morale de l'histoire est que quand vous sautez pour faire votre travail faites votre travail dans la justice dans la vérité ne sortez pas pour aller faire un travail vous prenez le don d'un travail pour aller salir les autres qui font noblement ce travail alors que vous ce n'est qu'une couverture pour faire vos actes sataniques derrière vos actes maléfiques derrière comme les gens l'ont dit il n'a que eu ce qu'il méritait et comme la femme disait quand il fuyait que je te remets entre les mains de Dieu pour ce que tu es en train de me faire et voilà donc la justice de Dieu pour dire aussi que la justice de Dieu est plus grande que celle des hommes voire sa vengeance est plus terrible que la vengeance des hommes c'était l'histoire que je tenais à partager à la grande famille DMG c'était Sagesse de Paul le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribi à vous de liker de commenter et de partager surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV l'esprit de l'être humeur ça ne veut plus les deux mondes parallèles stade le monde visible et invisible je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique merci pour l'histoire maintenant on passe à la 7ème histoire liker et commenter et partager bonjour DMG bonjour bonjour toute la communauté bon aujourd'hui c'est mon mon deuxième histoire que je vais raconter ici il s'agit de sapeurs comme vous le savez les Congolais aiment bien la sape et je suis aussi victime de ces sape là le sape m'a pris mon mariage le mari s'est allié avec une sapeuse et maintenant ils vivent dans leur sape moi je ne suis pas là moi j'ai pris mon Dieu moi je me suis débarrassé de tout ce qui sont inutiles pour ma vie spirituelle donc je crains l'éternel mais eux comme ils aiment bien le luxe et tout les goûts de luxe donc c'est un peu ça ils vivent leur vie ici il ne s'agit pas de moi il ne s'agit pas de mon mari il s'agit d'une personne il s'agit d'un Congolais un homme Congolais une famille Congolaise qui vit en Angleterre non il vivait en Angleterre puisque l'histoire a changé quand on aime la vie de luxe là il faut s'attendre aux conséquences qui viennent après ça ici je vais raconter l'histoire d'un homme d'un Congolais qui aimait la sape lui vraiment comme disent les Kinois les habitants de Kinshasa religion Kitani c'est-à-dire religion Tissi alors aimant beaucoup le luxe il est parti se faire des fétiches je crois des Indiens puisque ça régnait en Angleterre les Indiens leur donnaient des fétiches parfois ils sacrifiaient leurs enfants parfois ils sacrifiaient le membre de leur famille juste pour avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se procurer des habits quand vous regardez en internet là même des gens qui sans les habits ils ne peuvent même pas se faire voir mais les tapages avec des habits dont l'homme a voulu les dépasser tous c'est une histoire qui a été racontée par une femme qui a perdu son mari et dont la vie est devenue vraiment difficile elle est allée chercher l'Eternel elle est allée chercher Dieu dans l'église c'est là où elle a témoigné pour dire aux gens de faire attention alors la femme raconte son histoire elle dit que son mari aimait le mix il aimait les habits les versaces et tout et quand il est allé chercher ce fétiche les conditions qu'on lui avait dit c'était qu'il doit coucher avec des hommes quand l'homme est jeune par rapport à lui c'est-à-dire que c'est lui qui devient la femme de cet homme là tant l'homme qu'il va trouver est plus âgé que lui c'est lui qui va devenir le mari de cet homme là donc il doit amener chaque semaine deux hommes il doit coucher avec deux hommes chaque semaine pour amener leur étoile et par cette étoile là c'est comme ça qu'ils vont commencer à produire l'argent ils vont commencer à acheter des habits l'homme a initié la femme et lui a dit que non voici les conditions dont ça sera comme ça moi je serai le mari d'un plus âgé et celui qui est moins âgé que moi sera mon mari la femme a été d'accord puisqu'il s'agit des tapages il s'agit des sapes partout dans des fêtes qui ont allé donc c'était eux personne d'autre donc c'est un peu ça je crois que c'est comme ça que l'histoire a été que le plus jeune c'est l'homme le plus vieux c'est la femme l'homme continuait il évoluait il achetait ses sapes il gagnait beaucoup jusqu'à un jour les conditions ont changé ils ont dit à l'homme maintenant ce n'est plus deux c'est maintenant trois par semaine amène-nous les étoiles de trois ans il les faisait avec les délais il va prendre beaucoup d'argent donner au jeune homme il couche avec lui lui il les paye cette fois-là c'était trois il voulait trois et ils l'ont dit c'est jusqu'au week-end trouve-toi trois l'homme a commencé à chercher il a beau chercher où est-ce qu'il va trouver le troisième il a essayé le deux bon ça a passé mais pour trouver le troisième il n'y avait plus moyen comme chaque chose a son temps il y a toujours une fin à chaque chose donc ce jour-là il n'était pas chanceux de trouver le troisième il est venu dire à sa femme sa femme lui dit qu'est-ce qu'on va faire alors l'homme propose comme il avait leur garçon aîné de 15 ans qu'il doit faire cela avec son garçon de 15 ans ok la dame dit non c'est pas possible ça ça ne va pas marcher elle dit alors donc tu veux que c'est luxe que nous avons part comme ça ou que quelque chose m'arrive la femme dit non 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 je ne sais pas quoi dire et comme ce sont des conditions tu dois les remplir alors moi je me déplace puisque je ne vais pas voir ce qui va se passer derrière moi la femme a pris ses petits enfants ils sont partis chez un ami quelque part dans des provinces elle a laissé son premier-né avec le mari et le premier-né commence à flatter l'enfant là proposer des choses acheter ceci faire cela il ne lui restait il ne lui restait que deux jours je crois ou un jour comme ça pour qu'il accomplisse cela sinon les conséquences vont se suivre alors l'homme fait tous les efforts qu'il pouvait pour convaincre l'enfant il a même essayé de de vouloir que l'enfant donc c'était l'enfant qui devait le sodomiser quoi l'enfant a refusé jusqu'à la fin et comme la pression était si grande l'enfant s'est dit il s'est dit que non, non, non je ne veux plus rester dans cette maison je pars l'enfant sort de la maison il s'en va le père cherchant la fin il ne trouvait pas la fin l'enfant est allé rester avec Suzanne il appelle la femme ça n'a pas tenu je ne sais pas quoi faire la femme ne pouvait pas aider non plus c'est alors que quand il était nuit il paraît qu'il avait à minuit l'homme est sorti il est allé s'asseoir dans le parc là où on met des bancs il y a des verres là où les enfants les enfants s'amusent là il est allé s'asseoir dans un banc là-bas et c'est alors que la police vient le matin le trouve mort assis il n'y avait rien sur lui pour dire qu'il a été tué, assassiné ou quelque chose comme ça il était sur ma partie comme ça il était propre tout était bien on l'a vu mort sur un banc comme ça alors la personne la femme qui raconte ça je crois que ce n'était pas la première expérience il y avait aussi des gens qui faisaient ça ceux qui qui sont allés faire des trucs comme ça et il y avait des 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 papas qu'on trouvait dans des bancs comme ça assis et partis donc ce sont des phénomènes qui se faisaient un peu à l'époque pendant ces temps-là dont l'argent facile le tapage le sape tout cela a mené la mort et comme la femme confessée elle dit donc la vie de cet enfant-là est devenue très misérable et l'enfant entrer dans des prisons à tout moment le désordre la vie de leurs filles ceux qui étaient enfants qui ont maintenant grandi là il y a personne qui a fini ses écoles il y a personne qui s'est mariée il n'y a pas une bonne vie jusqu'à ce que la femme est rentrée en Afrique elle a laissé l'Angleterre entrer en Afrique pour aller chercher sa délivrance alors qu'elle a raconté l'histoire elle a voulu que les gens connaissent et sachent ce qui s'est passé pour en tirer un peu la leçon donc quand vous voyez ces sapères-là qui font leur tapage ne paniquez pas il y a de ceux-là qui vont voler ils volent chez les indiens ils volent les habits dans les magasins il y a de ceux-là qui ont vendu leurs enfants qui ont vendu leur corps leur masculinité et tout pour seulement se faire voir que ce sont des sapères donc c'est un peu ça l'histoire que tout le monde tire une leçon et voir que même la Bible parle des luxures c'est pas conseillé merci beaucoup à tous merci voilà c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker rendez-vous demain à 12h00 sur Youtube pour une nouvelle vidéo partagez et invitez plus de personnes à venir se connecter à venir raconter leurs expériences aussi comme ça on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout donc portez-vous bien à demain pour une nouvelle vidéo